Coucou ! Salut ! On vous retrouve avec Sam pour notre petite update série Oui ! Mais dans la PC ! Moi je valide le cadre Ouais on s'est dit que c'était l'occasion Parce qu'en hiver clairement je le fais pas Ce serait drôle ? Je valide mais ce serait drôle Je me disais il va dire quelque chose c'est obligé Du coup on est super méga à la bourre on peut le dire Ouais tu peux le dire Parce qu'en fait là dans ma liste j'ai mars, avril et mai Oui Par contre j'ai pu tout grouper Parce qu'il y a une petite particularité au niveau des séries Qu'on a regardé les mois concernés C'est vrai Qui fait qu'on peut tout mettre dans la même vidéo Vous allez comprendre pourquoi assez rapidement Du coup on se lance dans le vif du sujet Vas-y je t'écoute Irrational Alors attendez il faut qu'on réfléchisse un peu Parce que par contre Là c'est dans le souvenir Toi tu t'en souviens ? Moi j'ai déjà tout oublié Donc un professeur de psychologie Qui est un survivant en fait Grand brûlé J'ai adoré cette série Voilà et qui est consultant Pour son ex-femme qui travaille au FBI Pour des enquêtes Pour résoudre des enquêtes Voilà on part de ce principe là Avec le faisceau qui est forcément autour de ce qui lui est arrivé Voilà et tout est imbriqué en fait Du coup il y a l'histoire dans l'histoire Exactement Il y a l'histoire dans l'histoire C'est le fil conducteur C'est à dire sa propre histoire Découvrir qui il a fait et pourquoi Je spoil pas plus que ça Et les histoires à chaque épisode C'est à dire qu'il y a une enquête Où il vient prêter main forte Et à chaque fois Durant chaque enquête On avance dans son histoire Nécessairement Et franchement Très sympa Ouais on a beaucoup aimé Ouais Et on espère vraiment qu'il y aura une autre saison Alors je sais qu'à chaque fois J'aimerais beaucoup On regarde Oui On regarde après Est-ce qu'il y aura une autre saison Oui oui on essaie Le truc c'est que comme c'était au mois de mars Je sais plus Si vous le savez N'hésitez pas à nous le dire Ouais vraiment Elle était sympa celle-ci Je vous la recommande très sympa Ouais Moi j'adore tout ce qui est enquête et tout Là j'ai beaucoup aimé Ouais très sympa Ensuite Richer Richer Alors ça c'est Je l'ai regardé moi Ouais c'est pas moi Je l'ai regardé C'est sur Prime J'ai adoré Comment dirais-je Un ancien militaire Voilà Qui a juste son nom Mais qui a pas d'adresse Pas de carte bleue Rien du tout Qui est sorti Du corps des militaires C'est un peu chaud quoi Et qui en fait Fait ce qu'il a à faire Règle ce qu'il a à régler Et qui se retrouve malgré lui Ça démarre comme ça Pris dans des histoires Qui sont pas les siennes Mais comme il est pas du genre A laisser faire Ou à se laisser faire Bah en fait Il va aller au bout du truc Et franchement très sympa Ouais Vitaminé J'ai apprécié Ouais il y avait de l'action De ce que j'ai entendu Quand je passais Ouais j'aime ce côté un peu Un peu Dur Un peu punicheur Mais là c'est pas punicheur Là il est du bon côté Ouais mais là il est du bon côté de la loi C'est moins dur que punicheur D'accord Mais ça Quand même punicheur en même temps La barre elle est haute Elle est très haute Mais ça envoie quand même Alors ensuite Une série Qui s'appelle The Gentlemane The Gentlemane Qu'on a commencé Qu'on a commencé Qui est sur Netflix Mais qu'on a pas continué On a regardé 4 épisodes Ouais quand même pas mal Ouais pour essayer vraiment De donner la chance Puis Parce qu'en fait ça commençait C'était un peu particulier Donc on s'est dit ouais mais on va pas s'arrêter A certaines scènes Et en fait c'était vraiment particulier C'est particulier Ouais 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 C'est vraiment particulier L'histoire a pas suffi en fait A ce qu'on se dise Non Ouais On continue quand même Là c'était Ouais spécial Ça part de passer une série Si je ne m'amuse anglaise Et ça part dans tous les sens Ouais avec un humour un peu Vraiment avec un humour Voilà qui est décalé Qui peut être apprécié Ça je ne porterai pas du jugement Ce qui est décalé On aime bien ce qui est Mais pas celui-là Non celui-ci d'humour Il était un peu trop Je ne sais pas comment qualifier Le frère Enfin bref sans faire de spoil Celou Ouais c'est très particulier En fait Voilà Je regarde Je ne vois pas bien Non c'est bon On nous voit toujours Ouais on est là Il y a beaucoup de soleil Je pense que vous voyez rien derrière Tellement c'est ensoleillé Euh Anthracite Anthracite C'est la série Je l'ai notée pour qu'on ne l'oublie pas Avec Attique Et Camilou Que j'ai trouvé super dans cette série Qu'on a connue Ouais ouais elle est très bien Mais elle est plutôt bien En tant qu'actrice Ouais bonne actrice Vraiment Ouais à Attique Qu'on a connue dans la série Valider Ouais Donc je voulais voir Si on pouvait Valider C'est le cas de le dire Alors pour le coup Le thème ça n'a rien à voir Rien à voir du tout Vraiment Aucun rapport Non Mais moi j'ai aimé Mais moi j'aime des trucs Un peu spéciaux parfois On va dire tout de suite C'est très tordu Vraiment Ouais Par contre Ça donne envie Ça donne envie Ouais De comprendre De savoir C'est ça Non Après c'est aussi des mois On avait beaucoup de choses à faire Donc ça n'aidait pas à ce qu'on reste vraiment dans une série Parce que si on partait après pendant quelques jours Normalement une série quand elle vraiment on se remet dessus Ouais Là c'est fantastique C'est vraiment de la SF Ouais et en fait Je veux pas te couper Donc j'attends Pour moi en tout cas Je suis Ouais c'était pas J'ai pas réussi à vraiment être pris jusqu'au bout Et alors moi mon problème c'est que j'aime les intrigues J'aime les choses un peu complexes Le problème c'est que la série ne m'a pas assez Je dirais Happée dans son univers Pour que je sois attentive à tous les détails Ce qui fait qu'au fur et à mesure qu'on avançait dans les épisodes J'étais en mode Attends mais il s'est passé quoi en fait Mais pourquoi il dit ça etc Et du coup J'ai un peu lâché Parce que par faute d'éléments Par manque d'éléments Je comprenais plus forcément Le pourquoi du comment Et voilà Je suis arrivée au bout Après c'est une série Elle est complexe Ce que j'allais dire J'allais dire compliqué Il faut vraiment être dedans Oui On peut pas regarder son téléphone en même temps Là vous pouvez pas scroller en même temps Ou faire autre chose Ouais non Elle est compliquée Elle est quand même sur des ingénieurs Sur des gens qui A la pointe Enfin voilà Sur des génies Vraiment Peut-être redonner une chance à un autre moment Plus je sais pas Je suis en train de me dire J'ai mon écran qui est passé en mode un peu veille J'espère que l'appareil il a pas trop chaud Ouais Je regarde Il y a pas de petits avertissements pour l'instant C'est bon Du coup je continue avec Donc problème à trois corps Particulier Mais je pense ça peut plaire Ça peut plaire Voilà Ça dépend un peu de l'univers qu'on aime Shrinking 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 Avec Harrison Ford Et Jason Segel Génial Bon c'est ce que je pensais L'appareil a eu un peu chaud Du coup on reprend Shrinking Shrinking Donc je vous disais On a été super content de tomber dessus C'est une série Alors c'est un peu contradictoire ce que je veux dire Ça part d'un précepte qui est triste Oui C'est triste Ouais Les cas sont compliqués Ouais Puisqu'en fait On parle d'un psy Je vous avoue au début je lui ai dit Ah super T'as pas plus joué à regarder En fait pour vous faire le pitch très simplement C'est un psy En exercice Qui a perdu malheureusement sa femme Mère de sa fille Voilà Parce qu'il a une fille, une ado Donc il est avec sa fille Et bah forcément le moral est pas Il l'a très mal vécu Et en fait c'est un peu le cordonnier malchaussé C'est à dire que c'est un psy Ouais Qui en fait n'arrive pas à relativiser Et vit Et il doit s'occuper des autres Oui Et il arrive pas à relativiser Il arrive pas à reprendre le dessus Ce qu'on comprend tout à fait Mais c'est le précepte de base Mais en fait c'est très frais C'est drôle Il y a Harrison Ford Qui a aussi un rôle Il est psy Dans le même cabinet Puisqu'ils sont plusieurs associés Avec des voisins géniaux Ouais Enfin Tout le monde s'en mêle Et franchement très drôle Nous on a trouvé ça très frais Ouais on a trouvé ça sympa Vraiment Donc on va l'idée Ah mais je... Oui et hâte de voir la suite Ensuite Tokyo Vice La série Oui Alors moi perso J'ai trouvé ça plutôt sympa Et ça change Pour le coup c'est vraiment une série Enfin le style, l'ambiance, tout On avait encore pas vu Alors déjà elle est qu'en VO Oui On peut pas la voir en français Donc déjà ça vous plonge dans le truc Puisqu'il parle en japonais Oui Puisque c'est dans le milieu des Yakuza Et c'est au Japon Et c'est un jeune américain C'est l'acteur de Baby Driver Exactement Qui est journaliste au Japon Et qui souhaite réellement travailler dans l'investigation A savoir qu'apparemment Pour un étranger Même hyper bien intégré au Japon Être journaliste C'est genre mission quasi impossible Quasi impossible Et lui il arrive Bon après c'est une série Donc je sais même pas si c'est possible Dans la réalité des faits En réalité on sait pas Mais en tout cas Mais alors moi je vais mettre Je vais juste m'exprimer en ce qui me concerne Je peux pas dire que ça m'a pas plu Oui Mais à ce moment là J'étais pas réceptif Je pense que j'étais fatigué Ah Et comme c'est des moments qu'on Enfin c'est des moments qu'on s'octroie Dans la journée Pour se reposer Pour se reposer Et se poser Si je vous dis qu'on a refait une pause Et que je vais chercher le petit ventilateur On ventile l'appareil Donc tu disais Ce sont des moments Quand on se pose Ouais Où je me repose Parfois Et j'avoue Ne pas avoir été réceptif Suffisamment Mais il est pas impossible Que je me remette sur la série Parce que par contre Je la trouve très intéressante Moi je l'ai trouvé sympa Et le lien avec Le milieu des Yakuza Il arrive en fait Et toute cette intrigue Et la police Où tout est un peu Voilà Moi je l'ai trouvé intéressante Ouais Donc il est pas impossible Vraiment que je me remette dessus Et là on arrive à l'explication De pourquoi on a pu mettre Beaucoup de séries Dans cette update série Même s'il y a 3 mois dedans Oui C'est parce que Botkin Oui Tu te rappelles ? Botkin Botkin Ah c'est les jeunes Qui Tu sais Il y a une fille Elle est envoyée par son patron Pour faire un reportage Une enquête Une enquête En Irlande Ou en Écosse Ou en Écosse Je sais plus Je confonds On ne nous voit plus Et c'est loufoque Ouais C'était super spécial Et j'ai voulu essayer Quand même Et tout On a regardé au moins 4 épisodes On n'a pas terminé Mais non Ensuite Comme deux frères Alors toi Tu l'as mis en pensant Que ça allait être frais Et rigolo Ouais drôle Et en fait C'était pas assez passionnant C'était trop mou Il se passait rien Ouais Donc là on n'a vraiment pas réussi A tenir longtemps Un épisode Ensuite Dead Boys Détective On s'est dit Bah il y a des enquêtes Donc ça va être sympa Ah ouais Mais en fait Je vous avoue Je vous avoue C'est la scène de la bagarre Je sais plus à la fin de quel épisode Je sais pas si on en a regardé Un, deux ou trois Mais à la fin Je crois que c'est le premier C'est le deuxième Ça n'a plus aucun sens Il y a une bagarre A la fin On s'est dit Waouh Mais là on est revenu A des bagarres Genre De nos films Des années Je sais pas quoi Et alors Ça a mis avec le fait Que c'était du surnaturel Et puis Ah c'était trop Ouais ouais vraiment Moi je suis hyper open Franchement Il y a plein de trucs Un peu bizarres Que je regarde Un peu chelou Un peu Mais là C'était too much J'ai pas pu Donc encore une série Qu'on a arrêté Ensuite Ripley Ripley C'est la série C'est en noir et blanc Ouais C'est ça Déjà C'était beaucoup en noir et blanc Ouais Déjà rien que ça C'est un peu particulier Ouais Et après je me souviens pas trop En Italie Ouais je crois que c'est ça Et il va enquêter Enfin Non Enfin particulier Voilà À tel point qu'on n'en garde pas De nombreux souvenirs Par contre Sugar Sugar Ok Ça on a regardé Ouais 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 Ray Sugar Fais-nous un résumé avant que l'appareil ait de nouveaux choses s'il te plaît Allez rapidement Même si je suis prête L'acteur donc qui incarne c'est Colin Farrell Ça marche pas mal C'est sympa Ça part sous couvert d'une histoire de détective Disparition 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 d'une petite fille Pardon D'un très grand producteur hollywoodien Donc Sugar a une réputation Il l'embauche Il doit retrouver sa petite fille Et en fait Dans l'histoire Il y a une autre histoire Mais je ne vous fais pas de spoil Mais c'est assez incroyable L'atmosphère est assez particulière aussi Très Oui parce qu'il est Ça fait un toll aussi Ouais avec sa philosophie Avec sa manière d'être Sa manière de se comporter Mais chouette Ouais pour le coup On l'a aimé On l'a regardé Et c'était vraiment la période On avait du mal à trouver une série Dans lesquelles on reste Ouais Et c'était pas faute d'essayer Parce qu'on est toujours du style A donner la chance quand même Vraiment Puis parfois je vous pose la question Et c'est vous qui me dites Ah non laisse tomber Ou alors justement continue Donc quand vous me dites de continuer Franchement on continue Ouais on essaye Mais ouais Là il y a beaucoup de séries Qu'on n'a pas terminées Comme la dernière Oui The Age Show La dernière pour cette période là Ouais Je crois que celle-là Je ne l'ai pas terminée Parce qu'on est parti Qu'on a fait autre chose Et qu'après je ne suis pas revenue dessus Parce que toi Tu n'étais pas à fond dedans Et que j'avais continué A la regarder seule Oui parce que toi Tu avais continué à la regarder Ouais Donc il faudra que je regarde la fin Parce que pour le coup J'ai envie de savoir Peut-être que je la regarderai avec toi Mais c'est un peu Un espèce de Squid Game Ouais C'est un peu Je trouve que c'est inspiré De Squid Game Alors oui et non Un peu Ah si quand même Il rentre tous dans un jeu Un peu chelou Pour des motifs un peu chelous Mais il ne meurt pas Mais il ne meurt pas Voilà Sans faire de spoil Mais c'est quand même Très très particulier Comme histoire Ouais Mais attends Parce que du coup Je ne sais même plus Je me suis arrêtée Il ne meurt pas Mais il aura des fois Quand il perd Je ne sais plus Je ne sais pas Il faudra que je me remette dedans Dites-moi si vous l'avez regardé Il ne perd pas des privilèges Jusqu'au bout Mais bon je ne vais pas faire de spoil Il perd des sous Ah il perd des sous Parce qu'en fait En fait c'est vraiment Une très grosse satire De la société C'est coréen De l'appât du gain Oui Du prêt-à-tout Ouais De plein de C'est pas très Mais du coup Ouais Puis chacun a une personnalité Donc au fur et à mesure Puis en fait Ils sont tous à un étage différent Quand ils sont Quand ils arrivent dans le jeu Donc les privilèges Ne sont pas les mêmes Et les épisodes passent aussi Justement Ouais Particuliers Très particulier Quoi qu'il en soit Mais du coup J'avais envie de savoir Comment ça termine Juste pour le côté Je suis curieuse Ouais d'aller au bout C'est ce qui me fait souvent Regarder des séries Même si je le trouve Un peu particulière Jusqu'au bout C'est parce que Je suis curieuse Et du coup On a terminé Pour cette petite Bête série Qui date un peu Donc comme d'habitude N'hésitez pas A nous donner Vos avis Sur les séries Dont on a parlé Si vous les avez regardées Clairement Ou à nous dire Si du coup Il y en a une Qui vous dirait bien Voilà Et je te propose De terminer cette vidéo Là pour le moment Mais d'enchaîner Avec le mois d'après Tant qu'on est dans la piscine Ouais on est pas mal Il y a pire On peut peut-être faire La deuxième comme ça Si l'appareil vous suit J'ai peut-être Allé chercher la GoPro Du coup Ça marche On vous laisse Pour cette petite update Là on vous donne rendez-vous Dans la prochaine Oui Donc en attendant On vous envoie plein de gros bisous Et on vous dit A très très bientôt Ciao Salut salut C'est vrai que c'est un bon spot On était là On est bien là Et encore on peut avoir Un petit matelas Ou une frite Mais on risquerait Trop dériver Et de pas être devant l'appareil Qui voit Ouais mais on serait bien J'arrête de dire des bêtises Il va couper Bisous à tous Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz